Musique Ça a été bien organisé, ça a été bien réussi. On s'est bien amusé, on a appris beaucoup de choses de nos mentors. On a bien marché et tout s'est bien passé en tout cas. Musique Je suis très heureuse chaque fois que je viens à la rencontre des entrepreneurs parce que je ne fais que agrandir mon champ de relations. Aujourd'hui encore, j'ai eu une autre forme de rencontre qui me permettra d'agrandir mes activités. C'est un bien. Musique Merci à toute l'équipe de BSK. Merci aux parrains, grâce à qui nous avons découvert BSK avec les différents participants. Musique de la sortie des temps des entrepreneurs. Mais c'est la septième édition parce qu'il y a eu une année où nous avons fait deux éditions la même année. L'objectif de la sortie des temps des entrepreneurs c'est de créer un cadre de change, de partage, d'opportunités, d'affaires et permettre aux participants de se frotter, de se détendre dans un cadre convivial comme les alizés de Koubri. Musique 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 A la sortie de cette activité, je vais avoir plein de contacts. Plein de contacts qui seront transformés en des marchés. Donc, je peux dire que j'ai déjà gagné sur cette activité. Et j'invite tout le monde, les entrepreneurs qui veulent évoluer, qui veulent grandir, qui veulent espérer aller dans d'autres pays. Je les invite à participer à cette activité parce que le contact est important. Et dans cette activité, on rencontre d'autres personnes qui nous dépassent, d'autres personnes qui peuvent nous donner des marchés, d'autres personnes avec qui nous pouvons collaborer pour des affaires dans l'avenir. Musique Musique En tout cas, on a pu avoir des connexions entre nous. Les rencontres créent toujours des opportunités et je pense que chacun de nous a tiré profit de cette journée, de cette rencontre et plus tard, on verra les résultats. Je pense que c'est devenu véritablement un label de compétences dans l'organisation justement de cet événement. À cette septième édition, c'est véritablement de la maturité que nous voyons avec pas mal d'innovations. Et la plupart justement des participants sont très, très satisfaits parce qu'au-delà vraiment de se détendre, de se déstresser, c'est un réseautage assuré pour tous les participants à cette édition. Musique Je suis à ma troisième participation de la sortie des temps des entrepreneurs. Au cours de ces trois années, j'ai beaucoup appris. Plus précisément aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses à travers nos formateurs. Et j'ai également fait de belles rencontres et je souhaite vraiment garder contact avec ces personnes-là pour qu'on puisse être de bons partenaires à l'avenir. Il faut dire que la sortie des temps des entrepreneurs, c'est un nid. C'est un nid qui te permet de sauter fort dans l'entrepreneuriat et bondir avec les qualités qu'il faut et réussir dans tout ce que tu veux entreprendre. Personnellement, je ne m'y attendais pas à tout ce que j'ai eu. J'ai rencontré de merveilleuses personnes. J'ai eu énormément de contacts qui m'ont permis de tisser un relationnel qui me permet d'avancer dans mon domaine. Ce qui fait aussi que ça m'a permis de bondir dans le monde professionnel. À travers cette sortie, j'ai eu un travail et de ce travail, j'en ai encore eu d'autres, ainsi de suite. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je ne me plains pas. Donc la sortie des temps des entrepreneurs, c'est une activité à promouvoir pour les années à venir. Nous sommes très satisfaits de la mobilisation et je pense que le pari sera gagné si on invite d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Niger, parce que nous avons des amis, des camarades entrepreneurs là-bas. Donc nous allons déjà commencer à échanger avec eux pour vraiment que ce soit une activité internationale. Côte d'Ivoire, c'est une activité internationale. Côte d'Ivoire, c'est une activité internationale. Côte d'Ivoire, c'est une activité internationale. Je suis très contente d'avoir rencontré beaucoup de gens. Et ça fait en plus un réseau. et ça nous permet aussi de faire connaître nos produits et de tisser des relations avec d'autres entreprises. Nous sommes vraiment émerveillés parce que cette année, il y a eu plus d'innovations en ce qui concerne l'organisation même en tant que telle. Donc il y a eu de nouveaux contacts, il y a eu de nouveaux thèmes encore, il y a eu une autre façon d'organiser l'activité qui est différente des années passées. Donc je pense que cette année, nous avons beaucoup appris et on les remercie vraiment pour cette initiative. On se donne rendez-vous encore pour l'édition prochaine si tout va bien. On va venir encore se retrouver pour se partager d'expérience. Je suis à ma septième participation et je suis bien placée pour connaître tout ce qui est opportunité lors de cette sortie d'étente. Je garde de très agréables souvenirs de cette rencontre d'étente des entrepreneurs parce qu'il a même été un cadre d'échange, de partage d'expérience. De nombreux entrepreneurs de divers horizons, de divers domaines d'activité pour créer un réseau parce qu'aujourd'hui, l'avenir est au réseautage, l'avenir est à la mutualisation des efforts, l'avenir est à la mise en commun de nos ressources pour bâtir de grandes entreprises qui vont aider l'Afrique, sortir l'Afrique du cercle vicieux du sous-développement. La sortie d'étente est une activité à encourager. Pour cette édition, nous avons encore été enrichis avec l'intervention de plusieurs personnes ressources qui sont venues partager avec nous leur expérience en la matière. Depuis que je suis arrivé ce matin, j'ai eu tellement d'échanges, tellement de contacts, j'ai même mis un marché, il y a même un marché qui a été accordé à notre entreprise grâce à cette sortie d'étente. Cette activité d'étente des entrepreneurs est une activité que nous saluons. C'est une très belle initiative de BSK Connection et là où il est question de petites et de moyennes entreprises, là où il est question d'entrepreneuriat, la maison de la PME le saurait rester en marge. Donc la Société Générale a mis en place des financements innovants en faveur des petites et des moyennes entreprises et notre objet est de faire connaître ces modes de financement innovants aux petites et aux moyennes entreprises. Sous-titrage Société Générale a mis en place. Sous-titrage Société Générale a mis en place.